Chez Roche, pour construire une culture client, on s'y est pris en trois phases, on va dire. La première phase, ça a été de se comprendre, de savoir de quel client on parle et jusqu'où ça va, cet écosystème de clients. C'est-à-dire qu'historiquement, on était sur les médecins hospitaliers, mais les clients, aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Donc ça, ça a été une première phase. Ensuite, il a fallu convaincre de l'intérêt que, par rapport à la molécule, oui, l'usage de la molécule, l'usage du produit par le patient, par le médecin, avait un intérêt. Alors, un intérêt pour quoi ? Un intérêt pour le business, donc premier élément, convaincre que l'expérience client autour du produit permet de faire de la préférence à la molécule in fine. Et le deuxième pan, c'est que finalement, s'intéresser aux gens autour d'une dimension extrêmement scientifique permet de renforcer la trace de Roche, la mémorabilité de la relation qu'on a toujours eue historiquement en tant que laboratoire pharmaceutique avec les médecins à qui on s'adresse. Et donc finalement, jouant sur ces deux pans-là, on a évité le débat de l'expérience client, c'est émotionnel. Non, ce n'est pas émotionnel, c'est dans le dur. Ça participe de la valeur de l'entreprise pour aujourd'hui et pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada